Aïe Mboulaniwe, voici les vrais problèmes du Gabon, regardez, là je suis au charbonnage, où vous voyez les trottoirs, et c'est comme ça partout, partout dans tout Libreville, les trottoirs sont occupés par des commerçants et des commerçantes, vous voyez comment les enfants marchent sur la route, regardez, vous voyez, les gens marchent sur la route simplement parce que les trottoirs sont occupés par des commerçants et des commerçantes, et les autorités voient ça, les autorités voient ça, vous voyez, les autorités voient ça, il n'y a pas de problème, ils n'ont rien à foutre, hein, monsieur le maire, c'est bien beau de porter la tenue, je crois que la tenue là, c'était pour faire quelque chose de bien, d'extraordinaire, pour moi lorsque vous avez, quand je vois la plupart de ces ministres là en tenue, où le maire en tenue, je me suis dit oui, les choses vont changer, il faut faire le tourbillon, vous croyez que là où Eugène a échoué, là où, comme il s'appelle, les Yanzu a échoué, là où madame Toutouman, Christine Toutouman a échoué, vous, vous allez réussir, là où le PDG a échoué, vous allez réussir, non, appelons les choses par l'ordre, hein, quand c'est bien on dit c'est bien, depuis là, il y a une colonne d'or, au niveau de la mairie, il n'y a rien, je ne vois rien là, la mairie, la mairie centrale, je ne vois rien du tout, tout est stagné, tout est au repos, il faut que le tourbillon, là, il faut que le tourbillon, est-ce que c'est bien comme ça, hein, moi je me dis, je me suis dit quand on a nommé ces gars là, en tenue, avec les gars longs, ils me disent, là, ça y est, mais vous ne bougez pas comme le président lui-même, Oli Rangama bouge, c'est ça de moi, il bouge, quoi, vous voulez bafouer le commandement de Oli Rangama, dites-moi, moi c'est comme ça que je parle, sauf qu'on en ferme pas les autres, si vous mettez les galons là, ou les tenues là pour dire, s'il dit qu'on me parle, à travers la tenue, il va avoir peur, non, moi je n'ai pas peur, mais à Kodiakouan, parce que moi aussi j'ai porté ça, j'ai porté la tenue que vous portez là, sérieux, j'ai fait l'FCB, la formation commune de base, j'ai fait l'APJ, agent de préjudiciaire, je suis allé au 6ème BIMA, j'ai eu le brevet, l'attestation commando, dans la tenue là, je connais les ranges, je connais les patogaz, je connais le ceinturon TAP, je connais, hein, je connais tout ça, j'ai sauté, moi, j'ai sauté, le saut libre, j'ai fait ça, renseignez-vous, donc la tenue là, c'est très sincèrement, ça ne me fait pas peur, simplement parce que je parle des choses de mon pays, du Gabon, je parle des problèmes du Gabon, hein, monsieur le maire, vous avez vu les ronds points, tous les ronds points, des cadeaux fous, des machins, des quartiers, il y a du désordre, les commerçants ont gagné le terrain devant vous, vous ne faites rien, vous ne faites rien, rien du tout, vous ne faites rien, depuis que vous êtes arrivés, je ne vois rien du tout, je ne vois rien, allez-y à l'entrée de, euh, de Bikele, non, ça c'est tout un des autres, et pourtant on avait cassé le rond-point de Zaryon, les boutiques qui étaient à côté, c'est-à-dire, aux alentours de rond-point de Zaryon, ils ont cassé ça, ça a libéré, aujourd'hui les gens circulent librement, pourquoi vous ne le faites pas à chaque entrée, de casser plus de 500 mètres pour libérer, à l'entrée de Bikele, vous voyez non, tout ça, si vous cassez, des gens, des gens ont déjà occupé le trottoir, ils ont même construit sur le trottoir, c'est-à-dire, il n'y a plus de place pour les piétons, et c'est ce qui cause les embouteillages, voici les vrais problèmes qu'il faut parler au Gabon, et c'est comme ça dans tout le Gabon, dans chaque entrée, dans chaque entrée d'un quartier, casser, casser deux ou trois cents mètres, casser haut, rien ne va vous arriver, casser, ou vous êtes un militaire, ou vous n'êtes pas un militaire, un militaire, un militaire, c'est celui qui mange l'acola du gorille, hein, vous avez goûté l'acola du gorille, c'est ça un militaire, mais vous autres là, un militaire, vous n'êtes pas de bonbons, les militares d'aujourd'hui, que les bonbons, tu vois un militaire, la jouée est gonflée, tu te dis que oui, là il est en train de cloquer l'acola, il y a des bonbons, oh oh oh, un bonbon, non, là c'est pas bon, hein,